Que je puisse lui dire que le mouvement, il n'est pas de droite ou de gauche, qu'il vienne, qu'il s'exprime, que le débat soit ouvert. Parce que j'ai vu que depuis que je me suis ouvert au débat avec lui, il y a quelque chose qui se passe, il m'écoute un peu, moi je l'écoute, et c'est vachement plus positif. Maintenant c'est parce que j'ai refusé d'être avec Macron à Amiens. Macron m'avait invité à une rencontre citoyenne à Amiens, et donc j'ai refusé parce qu'il est hors de question que j'avais servi d'un soupe à ce mec. Donc moi je suis bien content de ce qui est en train de se passer, vous savez tous ce qui nous arrive chez Goudieur, on est condamné à 24 mois de prison, dont 9 mois fermes et 50 mises à l'épreuve. Et derrière il y aura les camarades de terre France et il y en aura d'autres. Donc on est face à un gouvernement qui aujourd'hui tape dure, il tape dure parce qu'il a peur, il veut diviser aussi parce qu'il a peur. Et bien nous il faut qu'on lui démontre à travers toutes les manifestations, tout ce qu'on peut faire, que ce soit ici, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Rennes ou partout ça se mobilise, qu'on ait en capacité tous ensemble de lui faire faire échec, non seulement à la loi El Khomri, mais à tout ce qui est en train de se passer depuis maintenant plus de 20 ans. 20 ans que nous avons accepté trop de recul sociaux, trop de recul tout court. Donc moi je suis avec vous ce soir, de tout cœur, je regarde tous les jours, de où je peux, ce qui est en train de se passer, c'est génial, c'est tout simplement magnifique. Maintenant j'ai un autre travail à réaliser. Je ne parle pas trop fort. Ça tue, bon d'accord. C'est d'essayer de faire en sorte que maintenant... Excusez-moi. C'est d'essayer de faire en sorte que maintenant dans la CGT au niveau national, on prenne enfin nos responsabilités, et qu'on arrête de reculer, qu'on avance tous ensemble. Il faut que je parle plus loin du micro, qu'on fasse échec non seulement à ce gouvernement, à celui qui risque d'arriver, à ceux qui étaient là avant, et à ceux qui pensent... Et à ceux qui pensent que la seule alternative, c'est celle qu'on nous impose depuis trop longtemps. Nous avons trop accepté, nous avons trop enculé. Maintenant, la place est à la rue, c'est la rue qui doit reprendre le pouvoir qui lui appartient. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous et nous sommes tous écoutiers. Alors, les 19 et 20 octobre, à Amiens, à la cour d'appel, aura lieu notre jugement pour savoir si la justice va enfin être une justice au service de tous, et non pas une justice de classe, au service de tous ceux qui pillent notre pays depuis trop longtemps. Hier, certains faisaient semblant d'apprendre que dans le monde, il y avait des paradis fiscaux. On sait tous depuis trop longtemps que ces paradis servent ceux qui nous desservent. Il y en a plus que ras-le-bol. Donc moi, je suis de tout cœur avec vous. On est tous ensemble dans la rue. Il faut aller jusqu'au bout. Ce projet doit être retiré sans aucune condition, mais aussi aller chercher des droits nouveaux pour nous, nos enfants et nos petits-enfants à venir. Voilà, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt encore dans la rue. Bravo, bravo, bravo. 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 serious. USDA standpoints. Merci.